Et sa beauté architecturale, Beuvron en Auge en est fier aujourd'hui. Situé à 30 km de Lisieux, le village de Basse-Normandie arrive à la 10e place de votre classement. Philippe vit ici depuis l'âge de 16 ans et s'il est si fier de son village, c'est qu'il n'a pas toujours eu le même visage. Pendant près de 60 ans, le ciment sur les façades avait remplacé le traditionnel colombage. Mais à Beuvron, on est du genre déterminé. Bonjour, Jacques, ça va, oui ? Voilà le propriétaire et l'homme qui a refait cette façade-là dans les années 70-72, Jacques, tu as refait la maison ? 70-74, c'était un bloc de ciment. Un bloc de ciment. 4 ans durant lesquels Jacques a réinventé ses façades pas à pas à la Normande dans les règles de l'art. J'avais 20 ans à l'époque et ça m'a donné l'amour du village. On a retrouvé l'état originel des façades comme nos aïeux ont pu le connaître. Aujourd'hui, le village a fière allure. Ses halles restaurées, ses enseignes d'antan, son élégant manoir du 15e siècle, Beuvron est un vrai concentré de charme. Si Michel est le roi de l'accordéon, ici les reines, ce sont les fleurs. Car au village, les fleurs, c'est l'affaire de tous. On mobilise tout le village. C'est à quelques jours de libre. Tu vois, là, tu peux venir, c'est bon. On pourrait pas vivre sans nos fleurs quand même. Direction maintenant le hara de Philippe aux abords du village. La fine fleur des chevaux se reproduit ici. A Beuvron, le cheval plus qu'un sport est une culture. L'activité principale quand même de Beuvron, c'est l'élevage des chevaux pour les courses. Il y a à peu près sur la commune de Beuvron, pratiquement autant de chevaux que d'habitants. L'occasion pour les enfants d'aller voir les champions de plus près et de vérifier les idées reçues. Est-ce que les chevaux, ils peuvent dormir debout ? Oui, c'est une même question. Effectivement, les chevaux peuvent dormir debout. Et dans la foulée, quelques éléments de vocabulaire. Pour un cheval, on dit pas la gueule, mais on dit la bouche. Et on dit pas les pattes, on dit les jambes. Très important à savoir, les enfants, il faudra vous souvenir de ça. J'étais vraiment, vraiment bien plus heureux. Bien plus heureux avant, quand j'étais cheval. Et si le cheval n'est pas votre dada, à coup sûr, la turgoule le sera. Ce dessert traditionnel est incontournable au village. Bonjour Thierry, tu vas bien ? Ça va, oui ? Bon, dis donc, qu'est-ce que t'es en train de préparer là ? De la recette de la turgoule ! Ah oui. Du riz rond, du sucre, du lait cru, une cuillère à café de cannelle. Et attention à ne pas le confondre avec un dessert bien connu. Faut surtout pas dire à Normand que la turgoule, c'est du riz au lait, parce que là, ça serait mal vu. C'est parti pour 5 heures de cuisson au four. Dans tous les baptêmes, mariage, communion, il y avait la turgoule. Aujourd'hui, c'est à la fête du village qu'elle fait son entrée. Et voilà la turgoule ! Et ici, la turgoule, on l'accueille comme une star. Je crois, je crois, je crois, à Normandie, c'est le pays qui m'a donné le jour. Sous-titrage Société Radio-Canada